Non, non, c'est un personnage de pure fiction, et il n'y a rien de plus qui me réjouit plus que votre question. Parce que ça fait quelques projections qu'on fait, et à chaque projection pour l'instant, on me pose cette question en disant « mais est-ce qu'elle a existé ? » et il y a des gens qui regardent sur Wikipédia, ou qui la googlisent, et elle n'existe pas. Ben oui, parce qu'on l'a entièrement créé, c'est un personnage de pure fiction. C'est vraiment un des grands plaisirs, c'est ce que je disais avant la projection, je pense que tout le monde s'y est mis, avec ses propres souvenirs, avec sa propre sensibilité, pour créer ce personnage de toute pièce. C'est pas évident de créer un artiste de fiction, de pure fiction. Parce qu'évidemment, quand on fait un biopic de Claude François, ou de Dalida, ou de Queen, on se base sur une oeuvre qui existe déjà, qui a fait ses preuves, que le public aime, et donc on est un peu sur du velours, on joue sur du velours. Quand on fait une artiste de pure fiction, il y a intérêt à ce que ça soit crédible, c'est-à-dire que quand il est dit dans le film qu'elle a eu du succès, qu'elle était un peu une star, il y a intérêt à ce qu'on voit d'elle, puisse crédibiliser ça, quoi. C'est vraiment un enjeu, j'étais très très obsédé par ça. Donc on a réfléchi à quelle était la carrière de cette chanteuse. Évidemment, elle peut faire penser un petit peu, enfin chacun pourra, un petit peu à Brigitte Fontaine, un petit peu à Catherine Ringer, un petit peu à, je sais pas, à Patty Smith. Mais on a essayé de prendre, de constituer un espèce de puzzle, et par exemple on s'est dit, enfin moi je me t'ai dit que musicalement, je voyais plutôt une carrière à la Gainsbourg, c'est-à-dire quelqu'un qui a changé de style au fil des époques. Donc qui a commencé par chanson française, Rive Gauche, voilà, le Poissonneur des Lilas, et qui après est devenu très rock, et puis ensuite pop, style Lerita Mitsuko, et voilà, donc on a construit une carrière comme ça, on lui a fait vraiment une, on a fait sa fiche Wikipédia, c'est-à-dire avec, en telle année elle fait ça, en telle année elle fait son duo avec Dominique Rocheteau, et tout ça c'était très 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 drôle à faire, et très amusant, et évidemment plus que tout, Judith, j'aime-la, s'est emparée du truc, et a mis aussi toute sa folie dans le personnage, en essayant d'inventer, le truc qu'elle m'a dit, elle a dit je veux me faire une tête de Kiss Richard aujourd'hui, enfin voilà, et c'est drôle quoi. Pendant longtemps je me suis dit, pour interpréter ce personnage qu'on voit de 20 à 80 ans, peut-être il fallait qu'il y ait deux comédiennes, une jeune et une plus âgée, mais en même temps je me suis dit, mais qu'est-ce qui caractérise plus que tout une chanteuse, c'est sa voix, et il fallait, et je ne sais pas si on prend Barbara, ok, elle n'avait pas tout à fait la même voix à la fin de sa carrière qu'au début, mais on reconnaît Barbara, donc parce que c'est le timbre, donc si j'avais pris deux comédiennes, je ne sais pas du tout comment j'aurais pu faire ça, qu'on se dise vraiment que c'est la même, et puis effectivement, en voyant Guy, le film d'Alex Lutz, je me suis dit qu'aujourd'hui, on pouvait, avec le maquillage, faire un film entier, sur quelqu'un qui joue, quelqu'un de 80 ans, alors qu'il n'en a même pas 40, et qu'on y croit à fond, et donc je suis parti sur cette piste-là, et donc à partir de là, il me fallait trouver la comédienne qui soit une grande chanteuse, ce qui est le cas de Judith Chemla, parce qu'elle fait aussi des spectacles, elle chante de l'opéra, et qui est à la fois le grain de folie du personnage, et je pense qu'il n'y a aucune autre comédienne qui pouvait jouer ça. Alors moi, pour le personnage de Marcia, en fait, je cherchais une jeune comédienne, et je ne la connaissais absolument pas, et j'ai donc fait un casting. Il se trouve que c'était maintenant il y a deux ans, je pense, et elle était à la comédie française, mais je ne la connaissais pas, et elle n'avait pas encore fait de rôle important au cinéma, et elle s'est prêtée au casting, elle a même pas fait un truc à l'iPhone, en chantant une des chansons de Me Lancer dans l'inconnu, et j'ai dit, bon, on arrête le casting. C'est-à-dire que, je veux dire, pour moi, elle est hallucinante, elle dégage une telle intensité, une telle, enfin, voilà. Et ensuite, effectivement, mais ça, elle est chanteuse, alors pas tout à fait comme Judith Chemla, qui fait vraiment de l'opéra, etc. Il se trouve qu'à la comédie française, elle avait fait notamment un spectacle autour de Gainsbourg, et qu'elle chantait, et je trouvais que ce rapport, elle, c'est plus une comédienne qui chante, alors que Judith est vraiment une chanteuse, et finalement, je voulais un peu qu'il y ait ce rapport-là, dans le film, qu'on se dise, malgré tout, que Daredjan a quelque chose, peut-être, comme artiste, de plus fort que ce que fait Martial, c'est bien, mais c'est pas Daredjan. et donc, je trouvais que c'était assez juste par rapport au film que je voulais faire. Et moi, je la trouve, enfin, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en la filmant, je me suis dit, mais elle a une, elle a, c'est une star, quoi. C'est-à-dire, elle dégage un truc que j'ai rarement ressenti, en fait. Ça, c'est sûr que c'est une grande star dans deux ans. Le premier, c'est, j'en parlais tout à l'heure, c'est vraiment ma passion pour la chanson. Et je me suis dit, bon, OK, à un moment donné, il fallait vraiment que je me confonde directement, et que je fasse un film autour de la chanson. Alors, pendant quelques temps, je me suis dit, bon, je vais demander à un grand auteur de chansons contemporain, Biolet, Delerme, Jeanne Chérald, d'écrire les chansons. Et puis, je me suis dit que c'était pas, qu'il fallait que je fasse cette prise de risque. C'est-à-dire que, puisque j'en ai écrit des chansons, jusque-là, à part ma famille, et encore, n'intéressaient personne, je me suis dit, bon, OK, j'y vais, je fais moi-même les chansons. Donc, j'écris tous les textes, j'écris quelques musiques, et aussi parce que je voulais que les textes des chansons, participent à l'histoire du film. C'est-à-dire que chaque chanson ne soit pas un coup d'arrêt au film. C'est-à-dire que chaque chanson, le texte des chansons, fait avancer aussi l'histoire. Elles chantent Me Lancer dans l'inconnu, et puis elles se lancent dans l'inconnu. Elles chantent La Bougnoule, et il y a toute une histoire autour de cette chanson, enfin, à chaque fois. Donc, les chansons faisaient partie intégrante du scénario, et je me suis dit, bon, voilà, c'est moi qui vais les écrire. Et puis ensuite, évidemment, l'autre thème très important du film, c'est évidemment l'héritage. Et moi, j'ai toujours été obsédé par ça, c'est-à-dire par ce thème de ce dont on hérite, et ce qu'on peut, ce qu'on accepte, ou qu'on rejette de l'héritage qui nous tombe dessus. Et je peux dire juste que le déclencheur a été... J'avais rencontré une coiffeuse sur un tournage, et qui venait d'hériter... Elle avait un couple de voisins, de vieux, et en fait, elle avait 30 ans, et elle avait sympathité avec ce voisin, qui se trouve être un auteur-compositeur qui avait fait des chansons que tout le monde connaît, comme C'est si bon, Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête ? Et à la mort de ce monsieur, ce monsieur avait fait, de cette voisine coiffeuse, sa légataire universelle. Et donc, du jour au lendemain, alors que ce n'était pas du tout sur le domaine de la chanson, elle se retrouvait à la tête de cet héritage, et évidemment, il y avait tout l'aspect financier, qui était quand même important, parce qu'il avait fait 500 chansons, un truc comme ça, mais aussi, il y avait la responsabilité, c'est-à-dire qu'elle aimait beaucoup ce vieux monsieur, contrairement à Anthony dans le film, mais du coup, il y avait toutes les semaines des demandes d'une publicité à l'autre bout du monde qui voulait utiliser ses si bons, et à partir de là, il fallait lui demander à elle si elle était d'accord ou pas, et ce vieux monsieur lui avait dit, mais attention, tu ne feras pas n'importe quoi avec mon oeuvre, et elle était très angoissée par ça, parce qu'elle pouvait arrêter de travailler, elle pouvait gagner beaucoup plus d'argent en étant, ayant droit, plutôt que coiffeuse, mais en même temps, elle était contente d'être coiffeuse, enfin, il n'y avait aucune raison qu'elle change de vie tout d'un coup, avec cet héritage qui lui tombait dessus, et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant comme thématique qu'un héritage tombe sur quelqu'un qui n'a pas du tout prévu le coup, et qui, à la limite, n'en veut pas, et de voir comment, finalement, il ne peut pas s'empêcher de le prendre en charge et d'en faire quelque chose.